Yo what's up guys, c'est JPMAR pour un nouveau live sur Clash of Clans, là j'ai changé de Clans, je suis rendu pas mal dans le maître du QC, mais c'est pour de bon, je vais rester avec mon petit TH13 qui vient de passer TH14, on va rester ici et puis avec mon TH5 je suis dans un autre Clans québécois, on est COP10 Clans au Canada, je vais vous présenter une GDC qu'on a fait avec ce Clans là, ok là ils sont en train de rechercher une petite GDC, vous voyez comme ils ont un très beau journal de guerre aussi, ils sont crazy et moi je suis pas dans la guerre là, mais je vais être dans la NEX parce que j'étais dans une GDC dans un autre Clans, alors je peux pas participer, il manque à peu près 10 heures avant de pouvoir participer, on va se regarder les petites attaques, c'est pas mal le cas du TH16, on a des TH15 aussi, TH14 je crois, je crois que le TH14 c'est le plus bas, ah c'est ok, il y a pas mal juste des TH15, même si lui est pas trop max, je crois que c'était un Prima qu'il avait mis en GDC, on a un TH13-14, on a un TH14, ok parfait, puis en haut c'est censé être juste pas mal du max, on a pas mal beaucoup de max en haut, niveau TH16 c'est aussi TH15 c'est max, on va se regarder, les attaques peut-être du clan ennemi qui ont fait dans notre clan, puis après on va aller se regarder toutes les perfs qu'on a fait de l'autre côté, ok les amis on commence par le 8 pour que ce soit le plus intéressant, on a un gros TH14 attaqué par un TH14, en dragon électro dragon qui ont le ballon avec les sorts de foot, j'imagine que les sorts de foot c'est pour les anti-aériennes qu'on a à chaque coin, ici on est quand même sur un village basique. Yo what's up next, ça va mon frérot même, c'est pas vrai que t'es en forme, ça fait un sale bye même. Ok on a les petits électro dragon pour clean, on envoie l'armée de la ligne de dragon avec le big ballon, le warden, la capaise du warden qui est activée, on a la petite queen qui clean en bas, le roi, je crois qu'on a perdu le roi, on avait pas de roi, ah oui on avait le roi, mais je croyais, ok je croyais qu'on avait pas attaqué le roi, j'ai pas vu le roi, j'ai pas eu le temps de voir le roi, on a la capa de la reine qui est activée pour clean le village, il nous restait deux héros avec deux dragons, ça a été clean en rigueur ici. Fait que gros TH14 de perfs, ici on est sur un 99% à 1%, on va aller voir s'il y a un fail time ou une def qui a kill la dernière troupe. Ici on est sur du super boulisse, on est sur du super boulisse catapulte, avec un gardien avec guérisseuse. Ici on est quand même sur un beau TH15, quelques defs encore TH14, mais on a quand même la monolithe et puis la gardilleur niveau TH15. La petite catapulte qui a été mis à droite, on a le warden qui est en train de nettoyer son compartiment au grand complet, on a les super boulisses qui viennent d'être posés avec les yetiers. Peut-être qu'il n'y a pas du warden, histoire que les bullistes ne prennent pas les dégâts, le focus de la gardilleur. On va peut-être tenir l'attaque en x4 parce qu'on a pas mal d'attaques à présenter dans le live. Après les gars, on sera installé peut-être sur Marketplace, Supermarket, Simulator. Puis on va essayer d'aller avancer notre petit magasin, j'allais avancer une petite affaire encore au live, j'ai essayé d'affaire un petit peu d'argent. Puis on va aller continuer, je crois que je suis plus en farming que d'autre chose, mais voilà, on va aller voir par après. Je crois que l'attaque détruise la clôture, la clôture était à moitié de vie et la reine était dans le champ de l'oeil. Je crois que c'était de toute façon. Je croyais qu'on était... Jusqu'aujourd'hui, j'ai oublié qu'il y a tout. D'accord, t'as pas les notifs du tout. T'as pas les notifs du tout, Aliens. Mais force à toi même si t'as vu tout ça ces temps-ci. Les amis, gros TH15, attaqué par un TH15. Ici, on est en mode... Ah, ok, on a la foreuse. Ça, c'est très intéressant. La foreuse, c'est... Je crois que j'ai quasiment pas utilisé encore la foreuse durant les attaques. J'ai pas vu l'utilité en vrai. C'est temps-ci, je commence vraiment à jouer plutôt de catapules, histoire de nettoyer un compartiment. Plus le Queen Walk, c'est à jouer un autre compartiment. Puis après, j'ai oublié mes troupes. Mais elle est quand même forte. En vrai, elle... Vu qu'elle rentre sous terre, c'est comme un peu un mineur. Alors, j'en reprends pas le focus des défenses. Elle reste peut-être en vie plus longtemps. Mais elle fait quand même beaucoup de damage. Ici, on a le CDC qui est pas éliminé. Ce qui est très embarrassant. Mais on a le Queen Walk qui continue de clean en haut à droite. Qui est un peu seul. Elle va aller tuer le Warden. Un petit rage sur les Dragons. Je crois que c'est un gros fail. Il reste l'HDV qui fait pas mal mal aux Dragons. Le poison qui a été déployé. La Reine qui va... OK, le sort de gel qui a sauvé la Reine. Mais on a encore une TDE unique. On a les Dragons. Yes. Big fail, 86%. Ici, on est sur David. Une attaque que... Ici, c'est... Il devrait commencer. Yes. On commence en TH16. Super Bullis. On les retrouve avec les Super Bullis. Yeti, Catapult. On a aussi... Euh... On a aussi... On va recréer ça. On a 4 Rages. Un sort de saut. On a le Gartilleur. Le compartiment est ouvert. On commence par la droite. OK, intéressant. On commence par la droite du clan en face. On est sur un Warden Guérisseuse. Histoire de... J'imagine d'aller chercher... Peut-être Champion. Euh... Le Warden Guérisseuse. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'il tire beaucoup plus loin que la Reine. Il tire beaucoup plus lentement, mais beaucoup plus loin que la Reine. Ça peut être intéressant à aller chercher... Les défenses qui sont plus loin dans les compartiments. Les Bullis. La Reine qui sont envoyées. Ça part un peu n'importe quand. Là, la Catapult juste derrière. Les Yeti. Euh... Le Roi qui va aller chercher la Reine ennemie. Il vient de tomber. Il nous reste plus grand troupe. Elle est capable de la Reine qui est activée. Ok. On a eu le temps d'éliminer la tour unique. On a le Warden qui continue de taper sur la Catapult. Il nous reste pas mal de depth. On a encore le Gertia qui continue de frapper énormément sur les troupes. Il vient d'éliminer la Reine qui s'en va sur les Guérisseuses. Après, il nous reste juste le Warden. On peut mettre en x4. Je crois pas que le Warden, il fasse non-feu. Il y a pas mal de Guérisseuses. Malgré qu'il y a pas mal de Guérisseuses. Euh... On a des petits troupes. Ah, les Yeti... Ouais, ils sont dead. Ok. Les Yeti sont dead. Là, je crois que c'est plus le time. La Monolithe a déliminé. Ok. Bon. Jégé quand même. Je crois que l'attaque n'était pas du tout bien partie. Mais elle a mal fini aussi. Ok. Ici, on est sur un 58 du numéro 1. Sur le 4. Euh... Ok. On est sur une attaque. Electro-Dragon. 10 petits archers. 2 Yeti. Qui sort de CS pour, j'imagine... Déclencher... Déclencher l'HDV. Histoire que la Championne... Euh... Détruit l'HDV. Parce que la Championne, elle, de base, elle attaque que les défenses. Mais l'HDV, quand elle est pas déployée, c'est pas une défense en fait. Fait que c'est très bien joué de la part... Du numéro 1 d'en face. Ici, on va réussir à prendre l'Arkix. Non, même pas. En tout cas, on a déployé les deux poisons. Ça peut être bien. On va partir 5x2. On a... Ok. On a le petit animo aussi qui est mort. Euh... On a pas pris d'autres déf. Non. Les archers qui sont full. Il y avait les cabanes d'ouvriers qui ont full à côté. Ok. Kappa du Warden qui est activé directement avec les électro-Dragon qui sont travaillés vers la gauche. Euh... On a aussi... Ok. Ça part un peu en haut, un peu en bas. On a le Roi contre le Ballon. Il sera pas éliminé, je crois. Faudrait que les électro-Dragon, il y a l'éliminé. Kappa du Roi qui est activé. Est-ce qu'on va réussir à faire euh... 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 Ok. Le 2-Etoile. Alors le 2-Etoile, il a quand même été flush. Il reste la catapulte, mais on a plus de troupes du tout après la catapulte. Il nous restait quand même un sort de rage plus euh... Un gel. Je sais pas s'il peut aller chercher avec les archers euh... Quelques petits... Ok. Je croyais qu'il a capitulé avant. On aurait peut-être essayé d'aller chercher euh... Avec les archers, mais je crois que ça va vraiment être compliqué. Ok. Ici, on est sur un perf numéro 3 contre le 3. Euh... Euh... Th16, ici, on a niveau HDV. On a sort d'invisibilité. On est sur du sorcière Valkyrie, chevalière Sylveste, euh... Les amis. Ici, on a deux sorts euh... Euh... On a deux irages. Trois gels. Euh... Ok. On reste la monolithe qui peut tomber sous peu. Ça serait très bien. Elle fait vraiment mal aux sorcières. Et voilà. GG. Parfait. Euh... Nouveau sort de racine qui a été posé sur Lagartier et toutes les défenses. Surtout euh... Les deux TDE aussi. Il nous reste la reine. Il nous reste qu'il n'y a pas de la reine, qu'il n'y a pas de... De la championne. L'attaque, elle passe quand même très bien. Il nous reste deux petits héros. Un... Un gros perpe. Un gros perpe. Avec une compo qu'on n'avait pas nécessairement encore vue. Chabalière Valkyrie, oui. Mais avec des sorcières mélangées, euh... C'est quand même... J'avais pas vu beaucoup encore d'attaques mélangées avec... Trois troupes. Euh... Ici, on est sur... Euh... Géant. Boulisse. Et... J'imagine un Queen Walk. Où les guérisseurs se plaitent pour guérir les... Yes, les Boulisses. Ok. Très intéressant. On va voir ça. Euh... On attaque niveau HDV. On attaque avec... Euh... La charrette. Le démolisseur, je crois. Le nom exactement. C'était pas exactement la charrette. C'est parce qu'ils lançaient pas des bûches. Euh... On a les ballons de déployer. Ok. Ça en donne un petit peu n'importe quoi pour l'instant. On a la... La... La monolithe qui fait extrêmement mal au roi. Qui vient tisser le roi. Les ballons qui vont die. On a le petit cochon ici. Qui die. On a eu deux Boulisses ici. Mais je crois pas que ça suffit pour nettoyer le côté gauche. Il nous reste juste la reine. Je crois qu'on a été chercher un deux étoiles. Très pile les amis. On est pas parti sur un deux... Un... Allez. On est cinquante deux pourcents. C'est vraiment... C'est pile. C'est vraiment flush. On va s'en aller du côté de notre clan. C'est ça ce qui va devenir très... Le plus intéressant. On est sur du full max. Ici on avait... Ici on a un peu plus Prima. On va essayer. peut-être deux plus haut. On va commencer à partir du 8. Le 8, on est sur un TH14. OK, on peut partir sur le TH14. On est Valkyrie, Chevalier, Sylvestre. Je crois que c'est un TH15 qui l'attaqué. On est sur un Queen Walk. Ballon pour déclencher la petite Tesla. On a une... OK, une ouverture, clôture qui était faite avec une Chevalier. Peut-être un Rache qui va être mis sur la Reine dans pas très longtemps. Oh, on a mis... Wow, le Big Fail. Le Big Fail de Queen Walk. Le Queen Walk qui s'est fait chétonne. OK, on part quand même du même côté qu'on avait mis la Reine. On part avec le Chevalier, le Capal du Warden qui était activé directement. Peut-être sort de racine au niveau ici, peut-être. OK, on a mis au niveau HGV. On a les Péka qui clinent en haut. OK, le Péka qui tente quand même bien. OK, on a aussi les Valkyries qui suivent avec lui. OK, parfait. On a... Il nous reste encore en plus les Capas du Roi. Capas... OK, quand même pas assez large quand même pour une attaque pas très bien partie. Ici, on va aller sur le 7. Le 10 qui attaque le 7. Ici, on est sur un TH 14 et demi. Ici, on attaque Valkyrie, Chevalier Sylvestre. Encore. Mais ici, on n'a pas de Queen Wall toute une fois-ci. On a mis, je crois, plus de Valkyrie. On a le CDC qui a été mis en haut vers le nord. Côté gauche a été clean. Alors, les troupes, ils rentrent tout au milieu avec le Jaurier Sylvestre. Plus les Valkyries qui vont aller chercher peut-être l'HDV. Le Moloss qui est là. Mais il ne fait pas trop de mèche, mais qui est là. On a quand même le Dragon aussi. Wow, on va quand même réussir à pierre avec le CDC qui était là vraiment tout le long du... Oh, la championne. Oh, la championne. Oh, la big clutch de la championne. Wow, 1HP, elle a quand même fait le taf. Oui, qui a une très belle attaque sur le 7. Ici, on est sur... Je crois qu'on est encore... Peut-être qu'on va tomber dans le TH 16 en vraiment pas longtemps. OK. On est sur un gros TH 15 max. Ici, on attaque... Chevalier Sylvestre, Cochon, plus Queen Newark. Peut-être qu'on va avoir un gardien, mes amis. On est sur une catapulte au nord. Petit barbois qui est envoyé histoire... De clean là, mais il s'est fait éliminer directement. Je pense que c'est un x2 pour voir ce que... OK, Queen Newark est directement au sud. Le ballon pour déclencher le CDC. Très bien joué. Ah, la moleste qui part sur le roi. Wow. Ça, ça casse un peu les couilles. OK. On a un petit shell qui a été mis au niveau TDE unique. Oh, l'HDV qui va tomber avec la catapulte. Ça, c'est très bien. On a un compartiment. Plus l'HDV qui a été pris, ça, c'est énorme. On peut peut-être partir sur un x4. On a le warden, plus la championne, plus les chevaliers qui sont partis dans les deux compartiments de droite. On va les prendre tout le milieu. La capa de la ring qui est activée avec un rage pour aller chercher plus vite la TDE unique. Il ne faut pas qu'elle se fasse one shot. Puis, on est passé sur une attaque quand même très large. Il nous restait pas mal de troupes, en vrai. Ici, le 5. On est sur 5 contre 5. Ça, c'est David qui l'avait attaqué. On est sur une attaque chevalier civilesse. Deux guérisseuses. Je pense que ça doit être pour un mini-quinworld. Ok, avec la capa de la reine. Ok, il activait la capa de la reine qui donne plus de guérisseuses. Ok. Vu qu'il n'y avait pas de TDE nécessairement unique, il a pu activer directement la capa de la reine. Ok, on a le roi qui est cligné tout à gauche. C'est décidé qu'il va être éliminé. Non, même pas. On avait le mollusque plus le dragon qui faisait énormément mal. Le dragon qui va peut-être prendre les... Ok, il est éliminé avant. Il a failli prendre toutes les valkyries, en vrai. Il nous reste la capa du warden qui est activée. Il nous reste trois gels. Seulement pour l'HDV et la TDE. Oh, il y en avait une TDE unique juste en bas. Ça a été l'unique. Il ne nous restait plus beaucoup de vie à nos troupes. Il nous restait quand même la championne derrière avec full light. Mais c'était chaud quand même. Mais très belle attaque sur le 5. Ça, on va partir sur le 4. Attaque sur le 4. On est finalement sur du TH16. On est sur les super ballons plus 9 guérisseuses. On va aller mettre ça en fois 4. Catapult qui était posé au nord. Aller chercher toutes les cabanes d'ouvriers. Le gardien avec les guérisseuses. Avec ce maquette guérisseuse qui est posé vers la gauche pour aller chercher des défenses, canons, etc. On a quand même un gros clean côté gauche. Oh, peut-être le gardien? Wow. Ok, c'est clean. En plus, il a été chercher là. Ok, on a un range qui a été mis. Capas du warden qui était activé. On a la ragne qui a été posée à gauche. Oh, le warden en haut, ça fait un sale massacre. Roi qui a été posé au sud. Il ne s'est pas pris le focus de la TD unique. En vrai, c'est bien. Il nous reste... Ok, il y a des cochons qui ont été posés en haut. Les BB-Dragons sur le côté pour histoire de clean. Wow, l'attaque était technique. L'attaque était technique. En vrai, c'était fucking clean. Allez, juste avec le warden en haut, wow, ça a été exceptionnel. Ici, on est sur le 3. 3 contre le 3. Ici, attaque quasi... Beaucoup de Valkyrie. On a beaucoup de Valkyrie, guys. On a aussi... Chevalier, Sylvestre, histoire de faire des ouvertures. Ici, on a quand même des ouvertures dans les coins. Mais on a mis les Chevalier, Sylvestre au milieu avec le CDC. Ok, on a tout balancé au milieu. En haut à droite. Ici, on est... Oh my God, ok. On ne comprend plus rien. Il y a full rage. Il y a le mollusque qui est éclaté. Il y a aussi le capa du warden qui est activé. La capa du roi, la capa de la reine. Niveau en haut. Compartiment. Est-ce qu'on va réussir à prendre la catapulte? Je crois que oui. Wow, les Valkyrie, ils ont... Wow, les Valkyrie, ils ont 1 HP, mais ça le fait. Ils ont quand même réussi... Ah, en plus, ils n'ont même pas besoin de focus les clôtures. Ils ont 1 HP, mais ils ont quand même beaucoup de prix de bâtiment, en vrai. Championne qui restait avec l'animal invisible. Ici, on n'a plus de capa, mais on n'a plus beaucoup de vie. Je crois que la reine a va clutch. La reine a va big clutch. Ok, on a quand même le roi qui a survécu, un PK. Yes, il nous restait juste la reine, guys. Très belle attaque quand même sur le 3. Un gros 100%. Il nous reste 2 petites attaques. Ici, ça va être... Ici, c'est des TH16 normalement, totalement max. On a quand même des beaux TH16 en bas, mais... Ok, on a des petites FTH15. Ici, on a un village plutôt... Il faut détruire le milieu. Si on rentre au milieu, je crois que ça... On peut quand même déglinguer le village assez rapidement. Mais si on ne rentre pas au milieu, si ça contourne comme tout le tour, les DEF au milieu vont vent pour faire un malarqué, que c'est la quartier. Surtout qu'il y a vraiment tout, le monolithe, etc. Ok, Chevalier et Sylvestre qui sont envoyés au nord. CDC aussi. On a une ligne de Chevalier encore vers la gauche. Capades Warden qui était directement activée. La reine qui va peut-être aller prendre le CDC rapidement. On a un RH qui a été posé. Il nous reste trois gels. Un gel qui a été mis pour la petite TDE ici, unique. On a une sorte de racine qui va bientôt finir. Je ne sais pas si... Je crois peut-être qu'il va la remettre un en attendant que ça cligne le bas. Yes, ok. On a quand même mis une deuxième sorte de racine. Il nous reste deux gels à peau après. Un poison qui ne servira pas à grand-chose, je crois. Il nous reste ses capades, nos héros, les amis. Fait qu'on est quand même sur une attaque quand même large, je crois. Si le gel est bien utilisé, yes, ok. On a un deuxième gel qui est posé. On a sort d'invisibilité par contre qui va faire chier. Yes, ok, oui, c'est ça je pensais. Mais on a juste un Archex qui a été dans le mode invisible. Parce que l'HDV a été détruit. Bon, très belle attaque. Très belle attaque sur le 2. Et la finale attaque sur le 1 de I am Groot. On est sur un perf encore avec la même combo qu'on vient d'utiliser. Ici, on est sur un village plus hexagone. Quand même bon. Je crois que c'est un vieux village, une vieille forme de village. Cdc qui a été posé à gauche. Les Pekas qui vont aller faire le taf. Surtout qu'il n'y a pas de TDE unique autour. Les Pekas, en vrai, c'est très puissant dans ce genre de compartiment-là. Rache qui a été posé. Niveau quasi milieu du village. Le Cdc qui est sorti. Capades Warden qui est activé. On a la TDE multi qui fait énormément mal. On a mis un sort de gel dessus. Il nous reste des capades. Ok, sort des racines ici qui a été mis sur l'HDV et les catapultes. Ah ok, on a un deuxième sort qui a été mis. On va mettre en faux 4. Il nous reste d'autres gels. Il nous reste des capades encore, guys. Il n'y a pas de champion. Ok, le dernier gel qui a été utilisé. Le roi. Le roi qui a pris le compartiment au grand complet. Il nous reste un Pekas en haut. Le dernier Pekas qui va aller chercher la dernière Tour d'Archers. Et voilà. Un gros perf. Ce qui complète le live d'aujourd'hui. On est sur un... Je voulais vous présenter quand même le beau petit perf de notre clan en GDC, guys. Là, on a lancé une GDC. Ce que j'ai vu tantôt, yes. On a lancé une petite GDC, mais je ne suis pas dedans. Encore à 15. Je crois qu'ils ont remis pas mal les mêmes joueurs qu'on avait dans la GDC précédente. Bon, c'est ça. À tout les amis. Je vous restorte un live sur le super market. On va essayer d'aller avancer un peu tout ça. Puis, la raison est aussi YouTube. Fait qu'on se dit à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada